Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le bidule, comme tu dis, c'est une bombe EMP. Son explosion provoque une impulsion électromagnétique qui affecte tout ce qui est électronique. Donc, étant donné que le corps pixelisé d'un individu contrôlé par XANA se maintient grâce à un champ de force... Euh, temps mort, Jérémy ! On a cours dans 20 minutes ! Tu peux nous faire la version courte ? Ha 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 ! Bombe explose, individu contrôlé par XANA anéanti... Génial ! Mouais, il y a juste un petit problème. On n'a pas encore le modèle de poche. Sous-titrage ST' 501 Salut Ulrich ! Eh ben alors, t'es tout seul ? Yumi n'est pas avec toi ? Oh mais non, bien sûr, je viens de la voir avec William, ce que je suis bête parfois. Le parfois être trop. Pourquoi est-ce que tu peux pas t'empêcher d'être vache avec Sissi ? Je suis pour rien, c'est elle, elle détint sur moi. Une tour activée ? XANA remet ça ! Tant pis pour le cours de musique, on file à l'usine. Et où allez-vous comme ça ? C'est là-bas que ça se passe. Oh non, pas lui. Bon, je vais rejoindre les autres, on a cours de musique. Bah, te plains pas, nous, on a cours de chimie. Oh oh, proviseur en vue. Bonjour, monsieur Delmas, on allait justement rejoindre nos classes. Oh, mais vous faites mal ! Non, mais ça va pas, monsieur. On ne traite pas les élèves comme ça. Hé, arrêtez ! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Hé, au cours ! Mais monsieur, lâchez-moi pour vous faites mal ! Ça va pas, mais... Hé, oh, arrêtez ! Mais monsieur ! Vous faites quoi, là ? Oh, répondez, quoi ! Monsieur ! Hé, non, attendez ! Hé ! Yumi ! William ! Hé, il faut m'aider ! Sacra, le proviseur est devenu dingue ! Il a enlevé Ode et Yumi sous mes yeux ! Hé, le proviseur est devenu dingue ! Il a kidnappé Ode et Yumi ! Ça, c'est Xana ! Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Mais je vous jure, monsieur, il a même frappé William Dunbar, monsieur ! Bon, ne bougez pas, je vais voir ça. C'est pas vrai ! Yumi ne répond pas, et pareil pour Ode ! J'ai un message de Xana ! Vous conduirez Aylita sur le territoire banquier à 14h précises et vous la livrerez à la Méduse. Obéissez ou sinon, vos amis Ode et Yumi seront exécutés ! Pas de temps à perdre, on y va ! D'accord ! Bon, ça suffit, ce vacarme, à vos places ! C'est ça, ouais ! On va drôlement faire avancer les choses en restant assis là ! Et maintenant, on se calme ! Où est-ce qu'on est ? Vu le froid qui fait, on doit être quelque part en... Sibérie ! Mon portable ? Il a dû te le prendre ! Il faut sortir d'ici avant de finir congelé ! Euh, monsieur Delmas, je... Ode, ça va ? On fera aller... mais terminer ce type, je lui adresse plus la parole ! Bon, tout le monde est là ? Parfait ! Les externes, vous pouvez rentrer chez vous ! Les cours sont annulés pour la journée ! Si, si ! Hé, William ! Monsieur l'inspecteur a quelques questions à vous poser ! Ah non ! Et pourquoi pas à eux, là ? Non, mais c'est vrai, quoi ! Ils passent leur temps à magouiller avec Ode et Yumi ! Stern, bel poil, Stunt ! Eh ben, c'est vraiment pas notre journée ! Je ne serais pas surprise s'ils savaient quelque chose au sujet de mon père ! D'accord, vous trois, là ! Suivez-moi ! Vous êtes prêts ? Go ! Hé ! Non mais ! M'arrêtez ! Retenez ici, vous entendez ! Non ! Lâche-toi ! Tiens, il y en a un qui a pu la vie ! Je m'en occupe ! Hé ! Ma copine a vraiment très froid, là ! Oh ! Hé, Xana ! Si je me trompe pas, t'as besoin de nous vivants, non ? Sinon, tu nous aurais déjà réglé notre compte ! Seulement, t'es peut-être pas au courant, mais nous, le froid, ça peut nous tuer ! Alors, je serai toi, je ferai quelque chose, Yumi ! Oh, merci, Ode ! De rien, Yumi ! T'as fait très fort, Sissi, bravo ! Seulement, ce que tu ne sais pas, c'est qu'on est les seuls à pouvoir aider ton père ! Ah, comment ça ? Bah, d'une certaine façon, ton père, il est possédé ! Oh, bien sûr, oui ! Comme dans Horreur aux Urgences ! Une créature démoniaque a pris le contrôle de son esprit et le force à commettre des actes abominables ! Bah, en gros, c'est à peu près ça, oui ! Ah, c'est toi, Yumi ! Est-ce que ça va ? Où est-ce que vous êtes ? Je dirais, dans un entrepôt réfrigéré sur les quais, où exactement, je sais pas, mais... Oh ! Yumi ? Donc, en clair, pour aider mon père, vous devez vous transférer dans un univers virtuel pour y désactiver une tour, c'est bien ça ? C'est ça, oui ! Juste une question comme ça, pourquoi est-ce que je devrais aider un couple de mythomanes complètement givrés ? Et on se calme ! Mais donc, je te disais... C'est pas nous que tu aides, Sissi, c'est ton père ! Tu dois nous faire confiance, je t'en supplie, Sissi ! Merci, tu peux rentrer chez toi ! Elisabeth Delmas, c'est à vous ! Jérémy, la prochaine fois, laisse le mode d'emploi, ça peut servir. Ouais ! C'est vrai que mon père est un peu bizarre ces temps-ci, il s'enferme tout seul dans la cave pendant des heures, pour bricoler à ce qu'il dit. Mais bricoler quoi, mystère ? Et puis l'autre jour, il m'a sorti qu'il en avait marre de la vie. Je lui ai répondu que c'était normal d'être fatigué, avec toutes ces charges qui pesaient sur lui. Et là, il s'est mis à rire, un rire bizarre, presque hystérique. Il a dit qu'effectivement, des charges, il en avait, mais qu'il ne savait pas encore où les placer. Et puis, il y a eu ce coup de fil, où je l'ai entendu qu'il disait avoir reçu les... Oh, je sais plus, ça sonnait comme dessinateur ou décorateur, enfin quelque chose comme ça. Les détonateurs ? Oui, voilà, c'est ça ! On évacue l'école ! Eh ben, Jérémy ! Merci de nous avoir cru, Sissi. Oh, c'est bon, oublie ça. Par contre, crois-moi, si ton histoire dans mon virtuel, c'est du bidon, alors là, tu me le paieras très très cher. Ulrich, où est-ce que tu es ? Je vais sur les quais, dans la zone des entrepôts réfrigérés. Yumi et Ot sont là-bas. L'ultimatum de Xana expire dans 15 minutes. T'en fais pas, je me dépêche. On se retrouve à l'usine. Sissi, mais où est-ce que tu vas, là ? Question idiote, je vous suis ! Je te rappelle que mon père est impliqué là-dedans. Et puis, toutes tes histoires de Xana et de monde virtuel, je tiens à voir ça. Ouais, bon, d'accord. Oh, wow ! On se croirait dans un film de James Bond ? Xana est pile dans les temps. Ta copine la méduse est déjà sur place. Et il ne reste combien de temps ? Deux minutes. Dépêche-toi, Ulrich, plus qu'une minute. Et il y a des douzaines de chambres froides par ici, alors je fais ce que je peux. Oh non, c'est trop tard, j'aurais dû me livrer. Non, Ulrich va les trouver. Fin du compte à rebours. Oh non, Ulrich! Non, monsieur Delmas, arrêtez ! Ta bombe, un machin, tu crois qu'elle ferait exploser le proviseur ? En théorie, non. Elle n'affecterait que la partie Xana. Chaud devant ! Ulrich, Ulrich, tu m'entends ? Tu as dit que ta bombe détruisait tout ce qui était électronique. J'imagine que ça vaut aussi pour les téléphones portables. Bien sûr, quel crétin, j'y avais pas pensé. On ne sait même pas si ça a marché. Et mon père, il a peut-être été tué ? Non, je suis sûre qu'il est au caisse ici. Et il doit être en train de régler leur compte à Odd et Yumi. Ça a marché ? Ouais, mais mon portable est fichu. Oh, qu'est-ce que je fais là ? On t'expliquera en chemin. Allez, on file à l'usine ! Oh, c'est vraiment pas de chance. Euh, Jérémy ? Joli coup, ou t'as appris à frapper comme ça ? J'ai pris quelques cours de Penchak Silat pour impressionner Lurik, mais sans résultat. Dis, en fait, pourquoi tu voulais que je la somme ? Je dois aider Odd, Yumi et Lurik. Et pour ça, il faut que j'aille désactiver la tour. Ils ne m'auraient pas laissé faire. Si, si. À toi. Ah oui, mais t'es sûre, là ? Oui, je suis sûre. Allez, vas-y. Ah ! 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 Allez-y, je m'en occupe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, yeah ! Woo-hoo ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ma tête, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ben voilà, Aylita est entrée dans le... dans le jeu vidéo là et elle est tombée sur un calamar géant Hein ? Quoi ? Ah, la méduse ! Aylita, mais t'es dingue ! Vous deux sur Lyoko vite ! Et attendez ! Mon père, comment il va ? En pleine forme, il fait joujou d'or avec le... Aylita est sur un plateau droit devant Tu prends le tunnel, moi je fonce tout droit Oui chef, à tes ordres chef ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Est-ce que ça va, Aylita ? Super, allez, grimpe ! L'atour activé est droit devant vous Vous devriez y être Remuez-vous, Ulrich est en train de prendre une bonne raclée Si si tu... Si si ? Jérémy, il n'y a pas de tour dans ce secteur Le scan la détecte, donc elle est par là quelque part Vos copines tarantules sont de sortie Chouette, ça me manquait ! Regarde ! On dirait l'entrée d'une grotte dans la glace Ah, 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 ah ! Bazaï ! Ah, une oreille qui s'abat, réponds-moi ! Ah, ah, ah , ah, ah ! Non, papa, non ! Papa, laisse-le tranquille ! Odd, on prend chacun une tarantule comme ça, pas de jaloux ! Ça me va ! Hé, Elita ! Quand je te le dis, tu sautes, d'accord ? Dépêchez-vous, Ulrich s'est fait massacrer et maintenant c'est au tour de Sissi ! Vous criez ! Changement de plan, tu prends les commandes ! C'est parti ! Yaaah ! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, enfin la tour. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dans ce cas, tu n'oublieras pas ça. C'est bon, tu peux y aller, Einstein. Pas de chance. Nous, il faut qu'on se souvienne de toutes les horreurs qu'on peut voir. Quelles horreurs, hein, Ock ? Retour vers le passé. Eh, salut, Ulrich. Ben alors, t'es tout seul ? Youmi n'est pas avec toi ? Oh, mais non. Bon, bien sûr, je viens de la voir avec William. Est-ce que je suis bête, parfois ? Eh, Ulrich. Eh oh, Ulrich. Tu penses encore à ce qui s'est passé sur le pont ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le pont ? C'est vrai, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le pont ? Rien du tout. Ah, c'est vrai, il ne s'est rien passé. Allez, au travail, les enfants. Je ne sais pas trop, mais ça me semble louche, tout ça. On me cache quelque chose. Bah, oublie, c'est encore une de leurs histoires de garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada